bonsoir bonsoir chers peuples gabonais il est 18 h 8 minutes ici à la porte de vincennes je suis votre humble serviteur son excellence wilfrid okumba kamitatu lenin d'anjogo cet après midi je dépose mes valises mes valises à la vice présidence de la république et au palais de bord de mer excellence monsieur le vice président de la république veuille me recevoir chez vous vous voyez monsieur joseph ouandaubert lorsque un enfant parce que le président de la transition a bel et bien l'âge de votre fils parce qu'un enfant vous fait confiance aussi prestigieuse de la vice présidence de la république il me paraît nécessaire et normal que vous puissiez vous oubliez un cadre pour mériter la confiance qu'il a placé en votre illustre personnalité malheureusement à l'exercice de la fonction de vice président de la république ce n'est un secret pour personne que vous vous êtes complètement fouvoyé surtout en ce qui concerne l'organisation de l'arrivée de son excellence monsieur bris potter oliguingema dans la capitale gabonaise libreville et dans la province de l'estuaire qui abrite la capitale de notre pays pourquoi je le dis moi je pense que il faut toujours respecter il faut toujours respecter tous ceux qui vivent à libreville il ya les peuples autochtones le peuple miennet le peuple c'est qui a ni le peuple fan et le peuple bengar je m'excuse aussi j'ai oublié d'autres peuples autochtones et s'ajoutent ceux là qui sont venus s'installer dans la capitale les athegovéen les logovéen les minois les 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 gens de l'angounier les gens de la marine et les gens de port gentil toutes les autres composantes de la société gabonaise ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que l'arrivée de bris potter oliguingema à libreville doit être une réussite totale doit être une réussite totale or c'est que nous constatons depuis un moment c'est qu'il ya des guerres franticides chacun tire la couverture de son côté mais monsieur joseph rondobert vous savez très bien que vous êtes un inculte politique même si en tant que frais de lumière vous êtes suffisamment gradés mais vous n'allez pas dormir sur les lauriers en tant que frais de lumière la politique c'est du donna donna là vous êtes dans un registre purement politique vous n'êtes pas dans un registre ésotérique où vous pouvez vous permettre le luxe de brimer certaines populations pourquoi je le dis j'ai eu dit cet après midi que le président de la transition devrait normalement aller poser la première pierre d'un plateau sportif dans la zone de derrière la prison tout le monde connaît que derrière la prison sur le chaudron de l'opposition et que plusieurs activistes qui vivent là bas ont fait un travail de fond pour ramener les populations vers à accepter le président de la transition et parmi ces activistes là il y a monsieur gautier vos mots que je connais personnellement que j'apprécie qui a bas un travail de fond or cet après midi j'ai eu dire que le président ne viendrait plus derrière la prison tout simplement parce que monsieur au monde monsieur au monde berre joseph aurait décidé unilatéralement de s'affranchir de cette frange de la population c'est pour une première fois même omar bongo le grand maître n'a jamais mis pied derrière la prison c'était un événement qui se prépare là-bas tambour battant pour recevoir le messie donc monsieur au monde berre je vous prie de respecter le le programme d'antan celui qui consistait à ce que le président de la transition alla déposer la première pierre du plateau sportif et derrière la prison derrière la prison c'est 80 bureaux de vote derrière la prison c'est un conglomérat d'ethnies qui se sont affranchis du pdg triomphant or vous voulez ramener le président dans le chaudron de lui tout en sachant qu'aujourd'hui votre communauté la communauté au mienne est complètement divisée puisque désormais et c'est une grande première après 56 ans qu'il y ait deux chefs monsieur au monde berre on n'arrivait même pas à régler le problème de la chefferie mienne aujourd'hui vous êtes dans un bicéphalisme qui ne dit pas son nom et c'est très grave monsieur au monde c'est très grave donc je vous prie déjà de de régler de régler cette situation et de faire en sorte que toutes les composantes de libre ville parce que libre ville abrite la moitié du collège électoral au gabon lorsque tu gagnes à libre ville tu es sûr d'être président de la république ce n'est un secret pour personne monsieur joseph ou ondo berre quant à son excellence monsieur briscotter au lignement mais sur le président de la transition c'est moi votre aîné je ne je ne ménagerai jamais aucun effort pour vous dire la vérité parce que chez nous on a toujours dit qu'il vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable monsieur le président de la transition vous courez le risque d'une cabale médiatique assez violente parce que certains membres de votre gouvernement se sont attachés les services d'une certaine presse donc excellence ne soyez pas surpris que dans les tout prochains jours vous allez vivre l'enfer médiatique vous me donnerez raison mais sur le président de la transition il y a quelques mois j'attirais votre très haute attention s'agissant de la situation des militaires vous avez fait le coup d'état vous vous êtes appuyé sur les hommes de toupes je ne pense pas que ça soit les hauts gradés qui vous ont soutenu qui vous a amené à prendre le pouvoir et qui ont été sur le terrain c'est cette marmaille là c'est ce sont les codos qui ont été sur le terrain et qui se sont mouillés depuis lors il constate pour le regretté que la promesse faite il y a bientôt un an de leur dégager à chacun trois millions de francs cfa pour essayer de de s'organiser tard à arriver en retour ils n'ont que la déception les colibés et sans votre consentement sans votre accord plusieurs d'entre eux sont mis à la retraite et malheureusement excellence monsieur le président de la transition une rébellion se prépare au sein des forces des sécurités des défenses et ça n'augure pas de lendemain meilleur monsieur le président la transition l'autre fait c'est que vous jouez en ce moment le mano a mano entre son excellence raymond donc ciment premier ministre de la transition qui aujourd'hui selon ses propres propos il vous aurait tendu un guet tapant et il jure les trois doux au ciel qu'il ne démissionnera pas il attend que vous puissiez le démissionner donc nous sommes là dans une espèce d'imbroglio dont nous ne connaissons pas l'issue c'est pour cela que je vous prierai très respectueusement de prendre vos responsabilités de défaire ce gouvernement là parce que les gabonais veulent rêver votre excellence il veut le rêver il veut le rêver qui attend trop fini par subir l'histoire c'est sur ces propos que je me permets de prendre congé de vous excellence tout en espérant que ce dont je venais de vous dire retiendra votre très haute attention c'était wilfrid okumba kamita tout l'enni dans diogo depuis la porte vincennes ici à paris je vous remercie il est 18h18 ce sont les signes du temps et c'est l'heure du temps les frais de lumières comprendront merci